Aounzou billahi minash shaitan irradim, bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Mes chères soeurs, chers frères, très chers enfants, assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Un jour, notre saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam était à la mosquée de Médine avec ses compagnons. Ils venaient juste de terminer leur prière de l'après-midi et à ce moment-là, une personne est arrivée à la mosquée et a demandé au prophète de l'aider. Il a dit, je suis pauvre et je n'ai pas de quoi manger. Je suis un étranger ici, je suis un voyageur, est-ce que vous pouvez venir à mon aide ? A ce moment-là, le saint prophète lui dit, là je suis à la mosquée et je n'ai rien sur moi pour pouvoir te donner. Mais va chez ma fille Fatima et elle pourra être en mesure de t'aider. A ce moment-là, notre saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam demande à Bilal d'accompagner cet homme jusqu'à la maison de Seyedah Fatima alayhi wa sallam. Lorsque cet homme arrive chez Seyedah Fatima alayhi wa sallam, il demande à travers la porte, donc de dehors, il dit, je suis un voyageur, ô fille du prophète, est-ce que vous pouvez venir à mon aide ? Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose à manger ? A ce moment-là, Bibi Fatima alayhi wa sallam regarde autour d'elle et elle dit à l'homme, laissez-moi le temps de trouver quelque chose pour vous. Comme vous le savez, Seyedah Fatima alayhi wa sallam menait une vie très simple et elle avait très peu de choses dans sa maison. Elle regarde autour d'elle et elle voit une peau, une peau d'animal, vous savez, que les arabes utilisaient à ce moment-là pour dormir dessus. Donc, quand elle voit cette peau, elle ouvre la porte et elle décide de faire don de cette peau, qui était en fait un genre de matelas, un genre de tapis sur lequel dormaient ses enfants. Alors, elle décide de donner cette peau de chèvre, ce morceau de cuir, à ce voyageur. Lorsque le voyageur voit cette peau de chèvre, il n'est pas très content, il se demande ce qu'il va faire avec cette peau de chèvre, qui a déjà fait son temps. Et il dit, ô fille du prophète, qu'est-ce que je vais bien faire avec cette peau ? À ce moment-là, Syedah Fatima alayhi wa sallam lui dit, attendez que je trouve quelque chose d'autre à la place. Syedah Fatima alayhi wa sallam ne se met pas en colère. Si nous étions à sa place, je ne sais pas qu'est-ce qui nous aurait arrivé, puisque si on donnait quelque chose à quelqu'un, à un nécessiteux, qu'on aurait fait tout l'effort de sacrifier le tapis sur lequel nos enfants dorment, et que la personne en face n'est toujours pas contente, je crois qu'on lui aurait renvoyé et on lui aurait dit, si tu n'es pas content, va-t'en de là. Mais Syedah Fatima alayhi wa sallam fait preuve de patience et elle essaie de trouver quelque chose d'autre pour satisfaire ce voyageur. Et elle décide à ce moment-là de lui donner le collier que lui avait offert la fille de son oncle Hazret Hamza. Donc, elle donne le collier à ce voyageur et elle lui dit de repartir voir son père avec ce collier. Quand le voyageur retourne à la mosquée, il va voir le prophète et il lui dit, votre fille m'a donné ce collier et m'a demandé de venir vous voir. À ce moment-là, notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est très surpris en voyant la générosité grandiose de sa fille Fatima alayhi wa sallam. Et il est étonné, il est surpris de voir qu'elle lui a donné ce collier qui lui était très cher puisqu'il lui avait été offert par la fille de son oncle Hazret Hamza. Ammar et Yassir étaient présents, étaient dans les parages et lorsqu'ils voient que Seyedah Fatima alayhi wa sallam a sacrifié ce collier pour le donner au voyageur, il propose au voyageur de racheter ce collier à 300 dirhams. Le voyageur est très fier et très content puisqu'il va pouvoir acheter de la nourriture grâce à cet argent et il lui remet donc ce collier en échange des 300 dirhams. À ce moment-là, Ammar et Yassir récupèrent le collier et il demande à son esclave Saham d'aller avec ce collier chez Seyedah Fatima alayhi wa sallam. Il lui dit, va remettre ce collier à Seyedah Fatima alayhi wa sallam et puis tu n'as plus besoin de revenir puisque je te libère pour le service que tu vas me rendre. Saham se rend chez Seyedah Fatima alayhi wa sallam le sourire aux lèvres et il lui remet le collier. Seyedah Fatima lui demande pourquoi il sourit. Et à ce moment-là, Saham lui dit, je suis subjugué par le retombé que peut avoir un acte de charité. Voilà que le voyageur, que le nécessiteux a eu de l'argent, il a pu s'acheter de quoi manger, il est heureux. Voilà que le donateur, le donneur, celui qui avait donné a retrouvé son bien, c'est-à-dire vous aviez sacrifié le collier et puis le collier revient à vous, vous est rendu. Et voilà qu'un esclave a été libéré, je vois qu'un petit acte de charité a eu autant de résultats positifs. Je suis étonnée en voyant autant de bienfaits qui résultent d'un acte de charité. Nous prions, Allah Subrana wa ta'ala, de nous rendre généreux, de faire en sorte que nous aidions les nécessiteux. Ilayah Amin Rabbana ta'kabal minna, innaka anta's samiul alim.